Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École Branchée. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Jocelyn Simard, qui est directeur adjoint de trois écoles dans la Commission scolaire de Charlevoix. Bonjour, Jocelyn! Bonjour, Stéphanie! Merci d'avoir accepté ce moment avec moi. Ça me fait plaisir. Écoute, Jocelyn, j'aimerais que tu me dises c'est quoi le rôle d'un directeur dans l'intégration du numérique à l'école? Je trouve que le numérique donne l'occasion de déployer notre leadership. C'est-à-dire d'être capable d'amener des gens à être ouverts à des nouvelles choses. Puis qu'est-ce qui te sert le plus pour accomplir ce rôle de leadership-là? Je pense que quand tu vas avoir… il faut que tu ailles un pas en avant. Il faut être à l'affût des nouvelles technologies, il faut être à l'affût de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui peut s'être déployé. Tu sais, on va chercher une information. Puis après ça, mon rôle, c'est de répandre cette information-là. De partager. Peut-être pas nécessairement de tout maîtriser ou connaître. Mais de savoir, comme là, tantôt j'avais un atelier sur une application au niveau de comment est-ce que tu peux communiquer avec tes élèves via vidéo, avec que tu fournisses un lien. Bien, ça, c'est sûr que quand je vais faire ma prochaine rencontre collective, je vais présenter la chose, la vidéo en question. Fait que là, l'application. S'il y en a deux ou trois qui veulent le mettre en application, bien, ah, ça fait boule de neige. Si ça fait des petits, ça commence à s'intégrer et à se mettre en place dans les classes. Puis je suis à l'affût des projets. Parce qu'on ne se le cacherait pas, on est à l'ère du numérique. Je pense que notre ministère a pris conscience de l'importance de faire, on est comme un peu en rattrapage au niveau du numérique, au niveau de, dans l'éducation. Puis, tu sais, quand il y a un projet, j'interpelle les profs. Bon, attends. Puis entre autres, il y en a un dernièrement qui est le projet 360. Oui, mais explique-nous le projet. Qu'est-ce que c'est le projet 360? Le projet 360, c'est comment tu peux introduire la robotique dans ta pratique pédagogique pour l'enseignement de différentes choses. OK. Fait que moi, j'avais... Puis le mandat, c'était d'essayer de solliciter des gens qui avaient, je dirais, peut-être un peu moins d'intérêt pour la robotique. Fait que quand on a eu ce projet-là, je suis allé rencontrer deux de mes enseignants, j'aurais dit, tu sais, il y a le projet 360, ils fournissent pour ta classe au complet des portables pour chacun de tes élèves, un kit de robot pour les deux. Ce n'est pas un procès, c'est pas... Il n'y avait tout qu'une mesure attrayante pour pouvoir insister ces gens-là à participer au projet. Donc, il y avait la formation, mais il y avait le matériel qui venait avec. Oui. Donc, les bénéfices déjà dans la classe auprès des jeunes étaient vraiment visibles. Bien, il y avait une mesure attractive. Tu t'impliques, là, tu découvres, ah, c'est trippant. Oui. Fait que là, j'avais dit à une de mes profs, entre autres, regarde, me donnez ton nom, là, mais les chances que tu sois pigé sont très, très minces. Mais finalement, elle a été pigé. Fait que les deux sont allés à la formation. OK. C'était deux journées de formation. Puis, dès la semaine suivante de la deuxième formation, ils ont appris, dans le fond, à quoi ça consistait, à quoi la robotique. Et surtout, le volet qui est plus complet, moi, je trouve, pour des gens qui sont peu familiers, c'est l'aspect programmation. Il faut être très tolérant à l'ambiguïté quand tu t'introduis ce genre de pratique-là dans ta classe. Donc, tu dis, le rôle de la direction, c'est d'être à l'affût de ce qui se fait, puis de regarder comment est-ce qu'on peut le déployer à l'intérieur d'une école. Oui, puis le réseautage, d'ouvrir ses portes, puis de continuer d'échanger avec des gens qui ont des bonnes pratiques, c'est une très bonne façon de le faire. Puis, tu sais, il faut que tu t'alimentes. C'est pour ça que, tu sais, quand on dit qu'on passe beaucoup de temps au travail, mais c'est ce côté-là. Si tu fais juste une job administrative dans la direction, tu ne joues pas pleinement ton rôle de leadership. Pédagogique, entre autres. Puis, si tu veux développer des pratiques au niveau de tes enseignants, il faut que tu sois capable. Pas nécessairement, comme tu disais en entrée d'entrevue, d'être un expert. C'est ça, de tout on est. Mais au moins, de savoir, ça existe. Et de semer des idées. Ah, ça, regarde, ça existe. Tu sais, je me fais un devoir au moins, au deux mois, de présenter quelque chose. Merci beaucoup, Justin, d'avoir partagé ça avec nous. Ça m'a fait plaisir. Puis, on souhaite à vos enseignants de toujours continuer d'avoir du plaisir dans l'intégration du numérique. Mais j'aime ce que tu viens de dire, avoir du plaisir dedans. Oui, exactement. Ça passe par là. À leurs élèves aussi. Si tu as du plaisir, tu vas continuer à le faire. Exactement. Bien, merci, Justin. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501